Mesdames et messieurs, je profite de l'occasion qui m'est donnée d'aller me cacher dans la Marie-Claude Asselin à Tremblant sous une météo parfaite et exceptionnelle pour vous parler d'un petit secret bien gardé. C'est une nouveauté qui arrive dans le marché canadien. Ces skis-là, vous n'avez peut-être jamais vu ça. Ce sont des XO. Ici, la version V31, carbone prototype. D'abord, XO, qui sait, c'est un homme qui a couru en Coupe du Monde pour l'équipe de France en géant, Stéphane Exartier, qui est tout un skieur et qui a réfléchi à une façon de faire des skis très légers. Et dans ce cas-ci, on a peut-être le summum de ne pas avoir l'impression d'avoir quelque chose dans les pieds dans une version à 97 mm de largeur au patin, le V31. Et on fera une autre capsule sur le V21 qui lui a 87 mm au patin. C'est un ski qui n'a pas de métal. C'est un ski qui est ultra léger malgré quand même une grosse fixation à la doule pété parce que je vais l'utiliser, moi, pour monter quand on enlève complètement la butée avant. Ça fait un ski qui va dans les plus légers que les skis qui ont été faits par les manufacturiers dans le but de faire de la montée. Je pense au Hustle de Blizzard. Je pense au Elan Ripstick Tour et des skis spécialement dédiés, allégés. Je pense qu'il y a le Stokely Stormrider Edge dont la plaque de métal est allégée. Mais encore là, on est plus léger avec le XO en version V31. V31, c'est parce qu'ils avaient dessiné un paquet de modèles avec rien d'écrit dessus sauf la version 1 jusqu'à 31 et c'était une de celles qui ont été les plus préférées. Il faut noter quelques détails très techniques dans la qualité de la construction. Le cosmétique est absolument ingraffignable. Celui-là, vous voyez, ça fait à peu près une dizaine de fois que je le skie et il n'y a aucune graffigne dessus. Donc, dans 8 ans, 9 ans, 10 ans, il va être encore impeccable. Autre phénomène, ils sont fabriqués dans l'ancienne usine de Burton en Pologne. C'est quoi le lien et le rapport avec la qualité de construction? C'est que les ouvriers du bois en Pologne, que ce soit pour des portes et fenêtres ou des menuisiers en Pologne, sont d'une grande qualité. Presque comme en Suisse, sinon même meilleure. Alors, dans l'usine, ce sont les Polonais qui le fabriquent. Dans une ancienne usine qui fabriquait les snowboards de Burton, avant que Burton décide d'envoyer sa production pour des raisons de rentabilité en Chine. Alors, un ski qui carve. Je dois avouer aussi que j'ai un peu collaboré au changement de la taille de ces skis-là, en particulier le 87. Parce qu'on m'a demandé à moi de réfléchir à comment il pourrait améliorer 2031 V21 pour le marché de l'Amérique. En Europe, c'est une neige différente. Ce sont des habitudes de ski différentes. Les gens skient une semaine par année ici. Les gens, quand ils peuvent, ils ratent le travail et ils vont skier. Ils peuvent aller skier. C'est à 1h30 pour aller à Bromont. Quelqu'un qui est à Brossard, il est parti skier. On skie, on skie, on skie. Peu importe les conditions de neige. Alors, j'ai travaillé à ce que le profil du ski soit un peu plus taillé, en taille. J'ai travaillé aussi à ce que l'indice de flex soit un petit peu moins raide parce qu'il était un peu trop raide. Et au final, ça me fait un ski qui, si je veux aller faire montée et descente, qualité de montée, légèreté, qualité de descente, est parmi le plus haut du plateau. C'est pas compliqué. L'équivalent, par exemple, qui se rapprocherait le plus de ça, serait un DPS. Mais en termes de prix, vous allez avoir un 2-300 $ de plus à débourser pour un DPS que pour un XO. Alors, c'est quelque chose de capoté à skier. Je dis capoté parce que ça me fait sourire, parce que ça me fait sauter partout. On a l'impression qu'on n'a rien dans les pieds. Puis quand c'est le temps de mettre à cœur, il est encore capable, malgré le fait qu'il n'y a pas de métal, de tenir sur la glace et de procurer énormément de plaisir. Fait que si vous cherchez léger, vous aurez dans le XO V31 que du bonheur pour de nombreuses années. Et si vous faites de la montée, quand vous arrivez en haut, vous êtes encore moins fatigué que tout le monde. Donc, à surveiller pour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501